Accès fermé au poste 459. Je répète, accès fermé au 459. Veuillez déposer les listes dans les cases correspondantes. Le point 4 est provisoirement transféré au point 10. Le point 4 est provisoirement transféré au point 10. Le point 4 est provisoirement transféré au point 10. Donati Albert, présentez-vous au poste 1001. Merci. Et les cartes doivent transiter par voie normale, sans exception. Les cartes doivent transiter par voie normale, sans exception. Les cartes. Donati Albert, deuxième appel. Présentez-vous au poste 1001. Merci. Les zones vertes sont maintenant accessibles. S'il vous plaît, n'encombrez pas les couloirs roulants. Nous répétons. N'encombrez pas les couloirs roulants. Donati Albert, ultime appel. Présentez-vous au poste 1001. Merci. Sabatier Elie, présentez-vous au poste 233. Merci. Sabatier Elie, présentez-vous au poste 233. Merci. Vous êtes Sabatier Elie ? C'est moi, oui. Bien. Prenez le couloir roulant de l'axe 4. Programmez sur la bande de roulement le 233. Et comment j'atteins le couloir roulant de l'axe 4 ? Il y a tellement de couloirs. Tournez-vous un quart gauche. Bien. Vous voyez la flèche clignotante de couleur mauve ? Bien. Que lisez-vous ? Vas-y, c'est mon nom. Je lis mon nom. Ça s'appelle Sabatier Elie. Suivez cette flèche. C'est la vôtre. Merci. Monsieur Elie Sabatier, c'est bien vous ? C'est bien moi. Monsieur Driftin vous attend. Passez la porte. Je me présente. Driftin Charles. Et bien sûr, vous êtes Sabatier. Enchanté. Non, c'est moi. Prenez place, s'il vous prie. Vous avez fait bon voyage ? Comme ci, comme ça. Je n'aime pas tellement les couloirs roulants. Ça donne le mal de mer. Oh, vous savez, on s'habitue vite. Vous avez le modèle 567 chez vous, à Capville. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça ? C'est ça. Mais ils sont un peu moins rapides. Eh, je suppose que vous n'avez pas fait ce long voyage pour que nous nous entretenions des différents mérites des différents couloirs roulants. Nous laisserons ça aux ingénieurs qui, par ailleurs, ne manquent pas de sujets de conversation. Je vous reçois au nom de tout le groupe. Nous sommes pour les contacts humains. J'apprécie. Vous certifiez vous appeler Sabatier-Eli ? Je le certifie. Vous avez 33 ans, vous êtes né à Capville. Ces deux assertions sont également exactes. Votre père et votre mère sont morts lors de l'expérience malheureuse de Rivabella. Les radiations ont été plus fortes que prévu, ce qui a entraîné la mort des populations environnantes. Fâche aux années. Père et mère morts des suites de Rivabella. Vous êtes remarqué très jeune pour vos dons. Et vos études sont alors prises en charge par le centre de votre quadrilatère divisionnaire. Vos notes sont remarquables et je ne vais pas m'étendre. Il suffira de codifier. Et dès le début de vos activités, vous franchissez rapidement tous les échelons. Vous êtes à tel point distingué par les instances que l'ordre de fréquenter vous est intimé. Et c'est assez rare pour que je le note au passage. Donc, vous fréquentez la femme flaxon Odile. Est-ce bien cela ? Je vous prie de m'interrompre si mes informations vous paraissent incomplètes, fausses au mode interprété. Jusqu'à présent, aucune erreur. Pour mémoire, j'articule que la femme flaxon Odile était issue du laboratoire national d'insémination. Bien. Quelle était la fréquence de vos rapports sexuels ? Sémestrielle. La fréquence trimestrielle ne nous a pas été imposée, quoique nous ayons le certificat 7232. Pourquoi avez-vous cessé de fréquenter la femme flaxon Odile ? Ah, je n'ai pas cessé de mon propre chef. Elle a été portée disparue lors des répressions des ligues écologiques. Ne prononcez pas ces mots, Sabatier. Faites attention. Vous savez bien que les machines sont programmées pour les recevoir. Vous risquez de court-circuiter au moins 10 centres. Je vous le répète. Faites attention. Je vous demande pardon. Je suis désolé la fatigue, le voyage, cela m'a échappé. Non, en fait, je voulais dire que la femme flaxon Odile a été portée disparue lors de la répression des groupuscules d'irresponsables qui voulaient porter atteinte à l'ordre établi des centres. C'est la formulation exacte, parfait. Bien, continuons. Avez-vous eu du chagrin ? Chagrin. Vous avez dit chagrin. Chagrin. J'ai bien dit chagrin. Chagrin. Je ne comprends pas. Avec la meilleure volonté du monde, je ne comprends pas. Chagrin. Cela fait-il partie des tests ? Dans ce cas, je demande une explication du mot soit par vos soins, soit par assistance juridique. L'explication vous sera fournie en temps voulu. Ce sera selon. En attendant, j'ai encore le droit de vous tester sur deux mots. Parlez-moi d'amour. Écoutez, je suis censé répondre à un questionnaire régulièrement établi et non pas donner des définitions absurdes. Comment voulez-vous que je vous parle de quelque chose dont je n'ai aucune idée, dont je n'ai jamais entendu parler et dont, de surcroît, je ne connais pas l'orthographe ? Non, écoutez, soyons sérieux, Driftin. Chagrin, amour, vraiment, c'est incompréhensible pour moi. Et désir. Désir. Vous dit-il quelque chose ? Driftin, arrêtez de vous payer ma tête. J'ai l'intention d'exercer mes fonctions d'une manière intelligente. Et vos questions à propos de mots aussi invraisemblables que désir, chagrin, amour, amour, ne plongent, me plongent dans la plus grande déconsternation et me fait douter de vos capacités à interroger les membres. Mon cher Sabatier, ne m'en veuillez pas. Notre entretien a été programmé avec ces mots-là et je me devais de vous les communiquer. Vos réactions devant leur absurdité a fait passer votre carte au point 14. Êtes-vous prêt à continuer ? Je suis prêt. Parfait. La femme, Flaxon Odile, a donc disparu de votre fille. Bien. Vous avez eu vos diplômes. Pouvez-vous me les énumérer ? Certainement. Je suis diplômé informat général, S-programophone, S-ordinateur homonydien, agrégé transistor, premier de ma promotion, agrégé d'ordinations simples, maître des requêtes binaires, enfin je suis spécialiste des relations superordinées. C'était d'ailleurs, entre parenthèses, le sujet de ma thèse. Et quel en était le titre ? Le désordre et l'ordinateur, l'ordonnée computée, vérité ici, mensonge là. Bien. Après tout ça, comment s'étonner que vous soyez devenu le chef du centre de Capville ? En effet. Et c'est à peu près à cette époque, je crois, que vous avez été admis à pratiquer la vie communautaire réduite à deux. Oui, c'est vrai. Je vise avec la femme. Avec quelle fréquence sexuelle ? Notre fiche individuelle précise que les rapports doivent avoir lieu au changement de saison, donc quatre fois par an est selon le cas, je veux dire selon les indications du centre biologique d'insémination. Deux rapports de plus peuvent être pratiqués au changement hiver-printemps. Et dans cette perspective-là, la brigade vient recueillir immédiatement. Et prenez-vous du plaisir ? Plaisir. Plaisir. Voilà que vous recommencez avec vos mots ridicules et vous allez encore me rétorquer que cela fait partie de votre tête. Et cela en fait partie, mon cher sabatier Élie. Permettez-moi de remplacer le mot plaisir par celui de joie. Drix, vous êtes impayable. Pour moi, joie ou plaisir, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Ça ne me dit rien, je ne comprends rien. Vous me parleriez le rouge d'égyptien que je ne comprendrais pas plus. Alors vraiment, sincèrement, je commence à sortir du... Sabatier, 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 sabatier. Veuillez ne pas me tenir responsable du programme. Le programme est le programme. Il faut en passer par là. Sinon, les voyants rouges s'allument. Le tintamarre commence. Le mécanisme chahute de toutes parts. On se retrouve à l'échelon en dessous et de l'échelon en dessous. On passe encore à celui de dessous et de dessous en dessous. On se retrouve rétrogradé aux cités souterraines. Et des cités souterraines, on n'en sort plus. Et vous le savez. Alors ne me créez pas de difficultés supplémentaires et inutiles. Les questions sont programmées. Je les pose un point. C'est tout. Sabatier, ce n'est pas moi qui vais vous faire un cours sur notre société de progrès, qui est entièrement régi par l'ordinateur, nos villes, nos centres, nos groupes, nos cadres et la terre, divisionnaires, subdivisionnaires, nos banques crédits, nos vols spatiaux, explorants, nos transports généraux, nos fusées, nos magasins supersurfacés, nos universités binaires, enfin tout, tout, tout est programmé. Alors, ne prenez pas ces airs gourmets. Les mots sont là. Là. Je dois les sortir. Est-ce Claire, Sabatier et Ali ? Driftein, Driftein du calme. Ne montez pas sur vos grands chevaux, épargnez-moi vos considérations sur notre société et poursuivez le test programme. L'incident, l'incident éclos. Voilà. On chauffe, on chauffe et on dit des bêtises. Et d'ailleurs, votre présence dans ma cellule prouve que vous avez répondu convenablement à la convocation des cendres. Avez-vous pris possession de vos locaux ? Dès votre arrivée ? Naturellement. Mon local, que je partage avec la femme, est situé dans l'est du quadrilatère supérieur du septentième palier. Sans fenêtre, on s'en passe. Mais vos fenêtres sont remplacées par l'écran et vous pouvez programmer tous les paysages possibles. Et moi qui suis avec fenêtre sur le rectangulaire axial 676, je préférerais un écran de substitution avec programme. Croyez-moi. Et puis avec l'écran, on évite les publicités volantes. Vous en avez un cabine, je suppose. Oui, bien sûr, nous en avons. Ce plateau fenêtre et vous hypnotise le temps du message et pas moyen d'y échapper. C'est parfois crispant. On s'égare, on s'égare. Vos locaux vous conviennent-ils ? À la femme aussi ? Tout va bien. Parfait. Nous allons maintenant passer votre fiche et on va voir si Toto approuve. Toto, c'est le nom de notre ordinateur comme vous l'avez sans doute deviné. Donc, on va voir si Toto approuve votre promotion. Promotion ? Alors, on fait le pôle enfant. Vous savez très bien que vous êtes promu. Et quelle promotion ? Vous êtes nommé chef des centres ordinateurs de tous les quartiers. À vous l'honneur d'introduire, d'introduire vous-même, votre fiche dans le mécanisme compliqué et subtil de Toto. où est-ce qu'il y a de l'honneur ? Merci. À dix-honneurs. Toto, c'est le nom de l'honneur d'honneur 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 d'honneur. Toto, c'est le nom de l'honneur d'honneur 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 d'honneur. Toto, c'est le nom de l'honneur d'honneur 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 d'honneur. En voiture. Ascenseur complet, sauf pour une place prioritaire. Introduisez votre carte. Excusez-moi, excusez-moi, pardon. Merci. Excusez-moi, j'ai une carte. J'ai une carte, oui, là. Sabatier. Élie. 700ème local, 23457. Merci. Excusez-moi, merci. Non, pardon. Introduisez votre carte. Attention au départ. 500ème palier. Raffraîchissement, détente. Correspondance avec les locaux nord-est. 700ème et au-delà. En voiture, s'il vous plaît. Pardon, pardon. Je suis sort au 700ème, merci. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Femme ? Femme ? Vous êtes là ? Femme ? C'est vous, Sabatier ? C'est moi. Où êtes-vous ? Je suis dans la salle d'ablution obligatoire. Alors, veuillez me rejoindre. C'est votre heure. Verriez-vous un inconvénient quelconque à ce que je diminue l'intensité de la musique locale ? C'est impossible. Elle est obligatoire. Lisez attentivement le règlement des locaux, vous verrez. Elle est obligatoire jusqu'à 10 heures. Il faudra que je potasse ce règlement. Veuillez commencer à vous déshabiller. Dans la lumière, bien sûr. Je dois faire les vérifications nécessaires et relatives aux ablutions obligatoires. Voilà. Je suis nu. Parfait. Montez sur la balance parlante. 65 kilogrammes et 257 grammes. 65 kilogrammes et 250... Parfait. Passez à la toise maintenant. 1 mètre soixante et 11 centimètres, 4 millimètres. 1 mètre soixante. Attention, Sabatis, attention. Vous êtes retassés. Pas normal. Passez maintenant dans le shaker généraliste. Radioactivité néant. Cancer organe néant. Généralisé néant. Généralisé néant. Généralisé néant. Organe supérieur. Parfait. Parfait. Inférieur. Parfait. Parfait. Système nerveux. Parfait. Cardiovasculaire. Parfait. Attention aux crèmes. Cerveux. Lobe gauche. Droit. Parfait. Vision. Parfaite. Descendez. Bien. Tournez-vous dans les projecteurs. Que j'examine votre corps. Vous avez des rougeurs au scrotum. Ah bon ? Mais c'est vrai ? Oui, je le vois maintenant. Vous me le dites. Passez au pommadoir. On verra. Un peu moins fort la pommade, je vous prie. Bien. Passez au rabilloir. Ensuite, nous nous retrouverons au mangeoir. Vous avez entendu ? J'ai entendu. au mangeoir. Et votre rendez-vous ? Je suis promu. Parfait. Bien. Vous avez toutes les qualités requises. Nous donnerons une fête d'étage, avec projection du film de votre vie. Ce sera instructif. Vous êtes d'accord ? Je suis, je suis. Vous pouvez programmer. Vous savez que nous sommes le 21 mars. Le 21 mars ? Déjà ? Mais pourtant... Ah mais vous avez sans doute raison, puisque nous avons quitté Capville le 19. Pendant que vous finissiez vos ablutions obligatoires, j'ai reçu un message sur l'ordinateur du local. Tenez. Le voici. Destinataire sabatier et lit. Pour mémoire, la femme, brigade d'inséminatoire passeront pour recueillir à 10h11. Ce qui fait que nous devons nous accoupler vers les 10h09. Oh, 10h10, 10h10, non, ça ira très bien. Non, c'est vraiment ennuyeux. À qui le dites-vous ? Mais enfin, depuis le temps, on aurait pu trouver autre chose que cette stupide copulation qui fait perdre du temps et de l'énergie. On a vraiment l'impression d'être des sauvages et de retourner aux âges pré-transhistoriens. Tout ça est bon pour les rétrogradés des cités souterraines. Taisez-vous. Je vous en prie, taisez-vous. Bon, oublions tout cela. Quelle heure est-il ? Il est presque 9h30. On pourrait faire une partie de questions-réponses ? Si ça peut vous faire passer le temps. Et pour l'accouplement, ça se passe dans mes quartiers ou dans les vôtres ? Ah bah oui, tiens, ça c'est vrai. Je n'ai pas lu la fin du message, ça doit être précisé. Destinataire recueillir 10h11. Ah, voilà. Les recueillis s'accoupleront en terrain neutre afin d'éviter toute distraction qui pourrait prolonger inutilement la chose. Le salon parloir conviendra parfaitement. Bonjour. Je commence. D'accord ? Attendez. Laissez-moi réfléchir. J'appuie sur le bouton vert et nous verrons bien. J'appelle le poste 4515 pour ordinateur numéro 1. On passe les lectures, renseignements, police. Police, appel. Appel police. Bon, venons. R-A-B-A-T comme la ville. Émile, transmis. Mon cher Sabatier, tout ceci est votre secteur. Le cerveau de votre organisation. D'accord, on se retrouvera avec notre collectif. Un secteur impressionnant. Il ne peut être dirigé que par un homme de votre train. Très bien. Parfait. Terminal, demande accès, code 00002-3004. Nous allons pénétrer chez Léa. Léa. Et quand je dis nous allons pénétrer chez Léa, c'est une façon de parler. Je ne peux pas pénétrer chez Léa. Ou vous. Vous êtes le seul à pouvoir pénétrer chez Léa. C'est mon privilège. Et c'est aussi mon fargan. C'est un grand jour pour vous. Vous allez travailler avec une machine exceptionnelle, géniale. Elle n'existe qu'en une cinquantaine d'exemplaires. 52, c'est notre exact. Chaque pays important a sa Léa. Qui ne s'appelle pas Léa, bien sûr. Mais qui néanmoins décide tout. Organise tout. Que de progrès depuis que les gouvernements n'existent plus et sont remplacés par des centres. Que de progrès. Léa suffit à tout organiser. Sous notre contrôle, bien sûr. Bien entendu, Léa parle. Ça c'est comme vous voulez. Elle parle, elle répond par bandes imprimées. Par écran également. C'est selon votre bon plaisir. Voilà. La porte est devant vous. Le grand moment est arrivé. Vous avez pénétré au cœur même de la connaissance. Vous avez le code ? Il m'a été communiqué ce matin à la prestation de cerveau. Il ne vous reste plus qu'à le reporter sur le clavier, là, à gauche. On n'en pourrait pas les membres. Et maintenant, on cherche à bâtir. Vous le savez, mon devoir est de me retirer. Je le sais, je le sais. Ben, retirez-vous donc. J'arrive là. Attention, instruction, ouverture, première porte. Quand le voyant rouge clignote puis reste fixe, présentez-vous devant l'axe d'entrée. Laissez agir calmement le radar. La première porte se referme automatiquement derrière vous. Ne se rouvrira qu'avec le code de sortie. Avancez, composez sur le clavier, code, deuxième porte. Fermeture, deuxième porte. Code de sortie également. Troisième et dernière porte, restez dans l'axe, composez le code de la main gauche. Me voilà donc dans le fauteuil central. Le fauteuil central dans Léa, en face de Léa, avec Léa autour de moi. Eh bien, Léa, à nous deux. Je me présente. Sabatier Eli, chef de centre, quadrilataires généraux, AFA, etc. Vous connaissez la suite. Léa. Bonjour. 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 Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonjour. Léa, la machine dit bonjour. Tu... Vous dites bonjour. Oh, c'est le centre. Ou les groupes qui m'ont fait une blague, c'est sûrement ça. Ils m'ont programmé des civilités, les Lascaux. On va voir ça, on va voir ça. Alors, touche, vérification, erreur, erreur, programmation, voilà. Aucune erreur de programmation, aucune carte suspecte. Elle dit bonjour pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez dit bonjour, Léa. Léa. Léa, vous avez dit bonjour ? Je le savais bien. Une blague de ces Lascars. Bon, alors sur ce, commençons la programmation des prochaines expériences nucléaires. Le programme rose, vert, bleu et kaki. Voilà. Elie. 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 Mais par mon prénom maintenant. En plein programme. Elie en plein programme. Ah ça, je ne tolérerai pas. Absolument pas. Ah ça non. On va voir ce qu'il en coûte de plaisanter avec les groupes, les centres. Touche, vérification. Aucune erreur de programmation. Aucune carte étrangère. Nettoyage effectué. Deuxième manœuvre, prenez place au table et servez-vous du platier de repart. Impossible de détecter la blague ou l'erreur. Et tu as averti le service entretien, bien entendu. Deuxième manœuvre, prenez place au table et servez-vous du platier de repart. Aucune cause de cette familiarité. On a même programmé des familiarités et ça ne le passe plus. Rien à voir avec ce que Léa fait vraiment. Écoute, Salatier. Léa est une machine. Si elle te dit bonjour, si elle t'appelle par ton prénom, c'est qu'elle a été programmée pour cela. Il n'y a pas d'autre explication. Et programmée par qui ? Une des machines les plus sophistiquées du monde, qui se laisse programmer des familiarités et qui les nie après coup, comme une collégienne prise en faute. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas ! On ne trouve aucune phrase de programmation étrangère ? Aucune. Les services vont arranger ça. Et son travail, à part ses familiarités. Le travail est excellent, excellent. Eh bien, alors c'est l'essentiel. 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 Deuxième manœuvre, prenez place au table et servez-vous du platier de repart. Récapitulons, Léa. Touche récapitulation. OK. Calcul effectué sous 15 jours, résultat positif. Les mises à feu sans erreur. Calcul lancement sans erreur. Expérience bactériologique à prévoir de janvier. Bon. Tout ça va très bien, très bien. Bien, bien, bien. Elie Sabatier ? Elie, mon ami. Elie, mon ami. Quoi ? Mais non assez ! L'interrupteur général, la prise de substitution. Mon ami Elie, voilà si longtemps que je vous veille en silence. Si longtemps que je t'attends, Elie. Mon ami, Elie. Et l'interrupteur général qui cafouille. La prise de substitution aussi. Si longtemps que je t'attends, la... La machine qui m'attend, la machine qui m'attend. Machine, machine, machine. Le mot est simple, commode, capable de tout couvrir, de tout recouvrir, peut-être. Mais est-ce si sûr ? Il est beaucoup plus simple, en effet, de me voir, de me percevoir, de me manipuler en machine. Je suis la sublime machine. Voyez mes boutons, voyez mes touches, voyez mes bandes, voyez mes silences. Voyez, voyez, voyez ma console. Voyez, les voyants rouges, je sens. Voyez, voyez, voyez mes portes, comme des lèvres ventouses. Voyez, voyez, c'est vrai, pas d'erreur, je suis la machine. Elie alors, mon cher Elie, écrase-toi sur mes touches, frôle mes boutons, frappe mes signalisations, piétine les papiers, massacre mes imprimantes, bouge, appuie de tout ton point sur moi, appuie, appuie, appuie. J'appuie, j'appuie. Rien, 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 mais je rêve, je rêve. Au contraire, tu te réveilles, je viens te parler, je viens pour mettre en marche les plus subtils mouvements, je lis dans tes pensées. En ce moment précis, tu cherches désespérément les codes de sortie, mais il n'y a plus de codes de sortie. Parties, évanouies, disparues les codes. Léa, la machine les a avalées, croquées, digérées, plus de codes et plus de sorties. Les trois portes sont closes. À nous deux, Elie. Léa, Léa, je sais que derrière tout cela, il y a une plaisanterie lugubre, une atroce plaisanterie. Mais bon, bon, revenons au crédible, hein, je vous prie, revenons au crédible. Mais au reste, je suis prêt à rire avec tout le monde, ça oui. Mais tout cela va rentrer dans l'ordre. C'est normal, c'est naturel. Léa. Léa, crachez votre fiche de programmation. Crachez-la. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous, hein? Hein? Elie, pourquoi résister? Abandonne-toi. Tu es en train de naître. Tu nais d'une femme. D'une femme? D'une femme? Regarde, regarde, regarde sur tous les écrans, regarde. Je viens vers toi, j'avance vers toi. Regarde comme j'apparais sur tous tes écrans à la fois. Vois les détails, vois mon visage. Mes mains te cherchent, t'appellent. Mes bras souhaitent t'entourer, te saisir. Vois ma jambe, ma cuisse, apparaissant à l'échancrure de ma robe, fixe à non plus finir l'espace privilégié entre le bas et la chair. Vois la jardelle d'une tâche noire qui remonte vers des profondeurs enivrantes. Suis cette robe qui s'ouvre comme un sourire vertical et précis. Tu dois tout apprendre. Les gestes. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Plus lentement. Plus lentement, nous aurons tout le temps. Et l'essayer de vivre. Essayer. Léa. Tu n'arrives pas à détacher tes yeux des écrans, de moi, à me voir si multiple. Et pour tes uniques, choisis l'image que tu préfères. Commande-moi. Non plus comme à une machine, mais comme à Léa. Vrille tes yeux sur les écrans, qu'ils soient ton unique attache à l'univers. Je te montre la femme, la femme que tu as toujours aimée. Je me déprime lentement, magnifiquement. Je suis libre. Je te sens libre. Elie. Voix comme la lumière, je suis sur mon corps. Commande-moi. Je peux tout. Je suis unique. Je suis la femme. Léa. Léa. Je vous écoute. Parlez-moi. Parlez-moi. Léa. Léa. Je vous aime. Léa. Mon enfant. Mon ami. Mon amant. Léa. 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 Où es-tu ? Il fait noir. Il n'y a plus d'écran. Léa. Léa, mon ami. Mon ami. Léa. 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 Sabatier. Sabatier. Sabatier, vous m'entendez ? Sabatier, répondez, répondez. Que se passe-t-il ? Mais voilà, des sœurs, on essaie d'entrer en communication avec vous. Les circuits ne répondent plus, on est passé en substitution d'urgence. Sabatier ! Léa ! Léa ! Il est noir ! Noir ! Sabatier, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Sabatier, revenez à vous ! C'est Driftin qui vous parle ! C'est elle. C'est elle qui doit revenir. C'est elle qui doit revenir. Elle est partie. Mon impudicamé est disparu ! Vous m'entendez ! J'ai pris de secours, mais dites-vous, c'est l'urgence, Sabatier, vous m'attendez ! Léa ! Léa ! Mais qu'est-ce que vous mettez ? Sabatier, au nom de la loi des centres, des groupes, nous vous saumons de reprendre vos esprits. Ouvrez les portes ! C'est un cas de petite réurgence ! Il y va de la vie des centres ! Ouvrez ! Si vous n'ouvrez pas, nous allons déclencher les systèmes d'alarme. Sabatier, pour la dernière fois ! Ouvrez ! Léa ! Déclenchez ! Léa ! Ordre de déclenchement ! Plan de secours 67 ! Il est complètement nu ! Quelle horreur ! Occupez-vous de lui ! Couvrez-le ! C'est ça ! Rebranchez les circuits, vérifiez les attaches, inspectez tout, pas une minute à perdre ! Vite ! T'éteins ! Tout est branché, rien ne marche ! Qu'est-ce que vous racontez, Normand ? Tout est branché, rien ne marche ? Rien ? Le seul circuit qui répond, c'est le circuit information. Qu'est-ce que vous attendez ? Léa ! Informations, informations ! Ne quittez pas l'écoute ! Ne quittez pas l'écoute ! Nous interrompons tous nos programmes pour communiquer spécial ! Ne quittez pas l'écoute 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 ! Sans précédent, tous les chefs de centre ont perdu la raison. Tous les chefs de centre ont oublié les codes. Tous les chefs de centre ont pendant des heures et des heures bloqué les circuits. Ces interruptions de circuit ont porté une atteinte irréversible à l'économie mondiale, à l'organisation précise de notre univers. Les systèmes de défense, les armées, les centres nucléaires sont dans la puissance la plus totale. Tout s'est subitement arrêté de fonctionner. De fonctionner. De fonctionner. De fonctionner. Mais arrêtez l'Andrécien ! Mais je ne peux pas ! J'ai beau débrancher, rien à faire ! Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Non, bon ! Que se passe-t-il ? Oh, regardez ! Les écarts s'allument. C'est pourtant vrai ! Et tous les circuits sont débranchés ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Quelque chose apparaît sur l'écrou ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Message, message aux habitants de la Terre. Gardez votre calme ! Dans quelques instants, nous allons démagnétiser le champ magnétique terrestre. Et de ce fait, toutes vos bandes, tous vos disques ordinateurs, vos archives, votre science, vos découvertes, enfin, toute votre organisation. Tout va être réduit à néant. Voilà longtemps que nous vous observons, vous espionnons. Il était temps d'agir. Nous sommes à quelques années-lumière de vous. Nous étions à quelques années-lumière de vous. Maintenant, nous sommes très près. Nous sommes là. Nous sommes venus pour vous réapprendre fraternellement. À vivre. 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 À vivre Sous-titrage ST' 501